Du ferroviaire à l'énergie électrique en passant par l'agro-industrie et l'eau où voici les secteurs dans lesquels la SFI, Société Financière Internationale, organe de la Banque Mondiale, entend intensifier sa capacité d'investissement. Avec Maktar Diop, le directeur de cette principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents, le président de la transition, le général Brice Clotaire, Oli Guinguem a insisté sur le renforcement des investissements visant à accroître la production d'huile de palme au Gabon. Je voudrais vous dire que nous avons approuvé récemment, le conseil d'administration de la SFI a approuvé un très gros projet de production d'huile de palme au Gabon. C'est un projet qui couvre 63 000 hectares et c'est le premier projet que le groupe d'agro-gouement mondial a réalisé dans le secteur de l'huile de palme depuis 2011. Nous sommes très impressionnés par la qualité de relation et la capacité du ministère de mettre en place des mesures environnementales qui nous permettent de mettre en œuvre ce projet. Le transport ferroviaire, l'eau et l'électricité sont des secteurs prioritaires dans lesquels il faut améliorer significativement l'offre des services pour mieux répondre aux besoins des populations. Un second projet structurant c'est le projet au niveau ferroviaire avec la CETRAC. Nous avons fait la concession et c'est un projet qui permettra justement d'améliorer la mobilité des biens au niveau du Gabon. Nous travaillons également sur des projets au niveau de la production hydroélectrique qui permettront justement de résorber en grande partie le déficit de production électrique qu'il y a au Gabon et permettent justement de mettre en œuvre les objectifs de croissance du secteur productif au Gabon. La collaboration entre le Gabon et la SFI, partenaire au développement, repose sur la dynamique de partenariats publics privés, rappelant que les projets structurants évoqués par la SFI et la partie gabonaise sont des moteurs d'un développement inclusif générant de nombreux emplois.